Alors allons-y, M. le procureur Larquet. Qu'est-ce que vous reprochez clairement à Didier Deschamps ? Non, j'ai écouté attentivement sa déclaration. Et c'est vrai qu'entre le terme « ça se prépare, mais ça ne se travaille pas », je n'arrive pas, moi, à faire trop la différence. C'est clair que dans sa déclaration, la Dèche, il a visé la DTN. Il a visé la DTN qui n'a rien fait depuis qu'Hubert Fournier en est le patron. Et quand je dis rien fait, c'est un euphémisme. Ils ont même fait machine arrière. Donc, pour lui, il a raison parce que sur ce coup-là, il considère que la DTN avait mille choses plus importantes à faire qu'un jour se réveiller. Et en appuyant sur quoi ? Sur des défaites des sélections nationales. Donc, je comprends que Didier Deschamps soit un tout petit peu chafouin. Ça, ça me... Mais je ne suis pas d'accord et il le dit lui-même. Ça se prépare. Oui, Didier, effectivement, lorsque tu tires un pénalty, il y a la fatigue, il y a la charge émotionnelle. J'en conviens. Mais dans tous les gestes que tu fais, à la 90e minute, ton contrôle, il n'est pas le même lorsque tu le fais à la 90e minute en étant carbo que lorsque tu le fais à l'entraînement. Tout ce travail, y compris... Je vais vous prendre un exemple, messieurs. Je vais vous prendre un exemple. Et avec ces datas, j'allais dire une bêtise, avec les datas. Vous savez quand même que sur 100 touches, pour une équipe, sur 100 touches, elle en perd entre 50 et 60. Ça ne peut pas se travailler, ça, de faire les touches afin que l'on conserve le ballon ? Ça ne peut pas... C'est accessoire, c'est peanuts, c'est pas grand-chose, mais ça se travaille. Les tirs au but, c'est pas grand-chose, c'est peanuts, mais ça se travaille. Et que la DTN en fasse son cheval de bataille parce qu'ils n'ont pas plus d'idées que ça, je trouve que c'est normal que ça énerve Didier. Et j'ai envie de dire à Didier, je pense que les tirs au but, ça se travaille parce que tu prends l'habitude, dans ta course d'élan, tu mécanises un peu ton geste, comme un coup franc, comme un tour. On a du mal à imaginer ça dans les autres sports où certains travaillent les gammes. Toi, tu as entraîné Dimitri Yachvili au coup de pied, par exemple. C'est un peu la même chose au rugby. Mais c'est exactement la même chose. Et quand tu travailles, il n'y a pas de public, etc. Mais vous l'avez écouté tous les deux. Vous l'avez écouté. Il a dit ça se prépare, mais ça ne se travaillait pas. Vous voulez dire que oui, on peut s'entraîner, mais quand tu le tires après 120 minutes de match, tu n'es pas dans les mêmes conditions. Et je vous le dis, là, il a jeté un pavé dans la mare parce que le DTN, s'il prend ça dans la tronche, le DTN, demain, il doit y avoir sa démission sur la table du président de la France F. C'est sûr qu'il est considéré comme ça par le sélectionneur ADA. Le DTN est considéré comme quelqu'un qui n'a aucun objectif, qui n'a aucun projet. Et je ne suis pas loin de penser comme Didier Deschamps. Que le DTN ne sert à rien ? Celui-là, oui. Oui, mais pas sur le fond de travailler les gestes. Non, non. Il est pensé pour lui dire fournier. Oui, mais tu peux avoir une grosse pensée même. Donnons la parole à l'avocat. Et c'est très intéressant parce que l'avocat était quand même un spécialiste des coups de pied arrêtés. Donc justement, il fallait bien les travailler, ces coups de pied arrêtés. Et autant on peut me faire des reproches, autant j'étais un bosseur, Jean-Louis. Tu as refusé d'en tirer un final ? Non, non, je n'ai rien refusé du tout. Je n'ai rien refusé du tout. Et puis déjà, on parle des tirs au but. On ne parle pas d'un pénalty dans le match. Donc ça, c'est déjà deux choses complètement différentes. Mais à l'arrivée, j'ai fait les deux. Je tirais à chaque fois quand il y avait une séance de tir au but. En effet, j'étais dans les cinq noms. À moins que j'étais sorti du match. Mais sinon, j'étais dans les cinq noms. Et jamais je me retirais parce que j'assumais mon rôle. Mon rôle, c'était avant tout d'être un joueur technique. Quand tu es un joueur technique, à la base, que tu as des facilités. J'adore votre carrière, mais on revient longtemps au débat. Quand tu as des facilités, normalement. On en revient au débat. Très bien. On en revient à forcément que ces joueurs-là sont les plus à même à tirer pendant la séance des tirs au but. Mais une fois que tu as dit ça, alors c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Didier Deschamps. Et Jean-Michel a plus ou moins répondu aussi. On arrive dans des conditions, et on est bien placé pour le savoir parce qu'on est passé par là aussi, que psychologiquement, la fatigue, parce qu'après 120 minutes, il y a aussi la fatigue qui joue. Le climat hostile, parce que quand il y a l'extérieur... Mais raison de plus pour les travailler, et être sûr de son geste, et avoir justement répété ses gammes. Ce que je veux te dire, c'est que répéter les gammes, encore une fois, tu parlais de moi où j'étais un tireur et j'étais un bosseur. Je pense que tirer les coups de pied arrêtés, tirer les corners, répéter le geste des corners, trouver des zones. Les coups de pied arrêtés indirects, t'as pas besoin d'avoir tes coéquipiers, tu mets des mannequins en place, ça se travaille. Et la répétition du geste, c'est le plus important, parce que moi, je pense qu'en effet, plus tu répètes le geste, plus t'as des facilités en match, dans des conditions différentes, à le réaliser. Les pénaltys, il y a vraiment l'aspect psychologique qui rentre en compte. Quand tu poses le ballon à quelques mètres du but... Si t'es sûr de ton geste, t'as davantage de chances de réussir. Mais Jean-Michel, sauf que les conditions psychologiques d'un pénalty, c'est pas les conditions psychologiques quand tu tires un coup franc direct ou un coup franc indirect ou un corner. T'as moins de pression, forcément. Là, t'as la pression du résultat, la pression de l'équipe adverse, t'as la pression de ton équipe si tu tires pour rester dans le match. C'est pour ça que si tu maîtrises davantage le geste, t'as un petit peu... Non, Jérôme, Jérôme, honnêtement, honnêtement, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis occupé de Yachemili pendant cinq ans. Il joue une finale de championnat de France. Alors, je pense que c'est au Parc. Oui, c'est au Parc avec Biarritz. Contre le stade français. Oui. Contre le stade français. À la fin de la prolongation, il y a, sur une mêlée au centre du terrain, il y a pénalité pour le... Le BO. 50 mètres, pour le BO. 50 mètres. 100 minutes dans les pattes. Oui, il faut la tirer, celle-là. Je pense que Yachemili, ce jour-là, tout ce qu'il avait fait pendant cinq ans auparavant, ça lui a servi. Il l'a mis au fond et il a battu et le BO est champion de France sur cette action. Sauf que Jean-Michel, toi qui connais bien le rugby et moi aussi parce que je suis passionné de rugby, et j'en ai fait aussi des pénalités, je pense que ce n'est pas du tout le même geste entre une pénalité... Ah, plus technique, il y a besoin de plus le travailler ? Parce qu'en fait, je vais... Je ne comprends pas. Jean-Michel, Jean-Michel, c'est simple. Moi, je ne sais pas si tu penses comme moi là-dessus, c'est qu'un pénalty... Sur le tir au but, vous n'êtes pas d'accord sur le pénalty ? Un pénalty, quand tu es sûr de ton geste, encore une fois, quand tu es sûr de ton... Mais ça ne te donne pas ! Quand tu es sûr de ton geste, ça ne t'oblige pas à marquer à chaque fois. Laisse-moi finir. Quand tu es déjà un gardien, il y a le jeu avec le gardien, et ça c'est important de le rappeler. Mais n'empêche que, et c'est pour ça que le travail à l'entraînement, moi, je ne suis pas forcément friand de ça. Parce que, je vais te dire, Jean-Michel, sur dix pénalty, moi et d'autres, parce que ceux qui sont sûrs de la technique, si tu dois viser dix fois la lucarne, dix fois la lucarne, fort, pied gauche, un petit peu en décontraction, parce que tu es à l'entraînement, il n'y a pas la pression. Même le gardien, je ne joue pas. Franchement, neuf fois sur dix, tu les mets. Par contre, en match, et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, alors je les tirais, des fois, j'ai failli les rater, j'ai failli parce que j'étais moins précis sur le geste, mais forcément, même si tu es sûr de ta technique, des fois, tu changes parce que la pression, tout ce qu'il y a autour, fait que... Et puis tu as le gardien, tu as le gardien quand même qui joue au chat et à la souris quand même. Le fait d'avoir répété autant le geste à l'entraînement ne te sert pas sur les conditions de match et sur la réalisation. Par contre, les coups francs, et c'est là-dessus, et je finis là-dessus, les coups francs, oui, les coups francs, le mur, c'est le même, d'accord, la distance, c'est la même quand tu les tires à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, que ce soit en match ou à l'entraînement, c'est pareil. Et là, tu aussi, c'est à la même distance. Oui, mais sauf que, et tu le sais très bien, tu les tirais aussi, les coups francs, si tu vises bien une zone... Oui, mais moi, j'ai l'été, moi. Bon, vas-y, j'ai fini.